Grosse nouveauté très attendue, c'est le lancement commercial de la Renault 5 qu'on a pu tester récemment et donc qui sera à coup sûr une des stars du stand Renault sur ce salon. Avec son design craquant, surtout dans ce jaune, on s'en doutait mais Renault exploite en fait un filon assez populaire, la nostalgie, à l'image des Mini et Fiat 500. Il faut savoir, la R5 des années 70 à 90, c'est près de 9 millions de voitures vendues et vu les sourires, pouces levés au passage de cette nouvelle R5, on peut dire que l'effet Wahoo est vraiment réussi. L'autre point fort, c'est que globalement, c'est une très bonne voiture 100% électrique, 150 chevaux, dynamique sans être sportive et plus de 400 km d'autonomie. Et enfin, c'est une voiture made in France, dans l'usine de Douai, dans le nord, aux côtés des Mégane et c'est Nike électrique. Mais tout n'est malheureusement pas parfait, cette nouvelle R5, elle se révèle pour le moment assez chère, à 29 490 euros, bonus 2024 de 4000 euros déduit. Heureusement, des versions plus abordables, avec une batterie plus petite et un moteur moins puissant vont être lancées l'an prochain avec un prix qui démarrera alors sous les 25 000 euros hors bonus.